bonjour à vous communauté mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme communauté j'espère que vous avez passé une excellente semaine ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous voir à chaque jeudi cette semaine dans l'actualité il ya beaucoup de choses qui ont retenu mon attention il ya des choses que je tiens à souligner uniquement parce que ça commence mais je pense quand même qu'il est important d'avoir un oreille attentive à ce qui se passe actuellement au niveau de la france c'est le procès de dsk qui est donc l'ancien dirigeant du fmi ou du fonds monétaire international qui est actuellement en procès pour proxénitisme alors la première parole de dsk c'est je ne savais pas que c'était des prostitués une ancienne prostituée diel tout le monde savait qu'on était des prostitués donc le procès est maintenant lancé ça risque probablement d'être le procès le plus médiatisé au moins pour le début de l'année 2015 alors ça c'est un sujet qui est à suivre maintenant un sujet à suivre cette fois ci pour le québec mais je pense que c'est important de suivre la situation de raïf badawi qui est le blogueur saoudien qui est actuellement dans un processus de peine parce qu'il a tenu des propos qui étaient perçus par les autorités en place en arabie saoudite comme étant déplacés alors actuellement nous on a comme réfugié sa femme ici au québec et là tout récemment l'assemblée nationale du québec a passé à l'unanimité une forme de soutien si vous voulez donc on demande de faire des pressions sur ottawa pour la libération de raïf badawi alors ça c'est un sujet qui est selon moi à suivre beaucoup au niveau de la liberté d'expression maintenant communauté j'aimerais ça rentrer un petit peu dans le vif du sujet alors la semaine dernière on a appris quelque chose qui est une très très belle nouvelle selon moi donc c'est quelque chose qui commence à se répéter de plus en plus sur internet c'est l'histoire de james robertson alors james robertson c'est un homme qui vit actuellement dans la région de détroit en fait je pense qu'il vit dans la ville de détroit puis pour se rendre à son travail il fait une marche aller-retour de 33 km chaque jour soit 21 000 dans le système impérial américain alors il y a une personne qui a mis en ligne un fonds pour ramasser de l'argent pour james robertson afin d'y payer une nouvelle voiture en fait l'idée c'était une voiture d'occasion le but original était d'accumuler 5000 dollars américains pour procurer à cet homme là une voiture d'occasion en 24 heures le fonds a réussi à accumuler rien de moins que 200 000 dollars américains pour pouvoir procurer une voiture à monsieur robertson alors franchement je pense que c'est une histoire qui est très inspirante pour l'ensemble des individus et je pense que c'est important de prendre conscience et connaissance de ce genre d'histoires là parce que oui les êtres humains sont capables de choses vraiment horribles mais sont aussi capables d'empathie de générosité pour moi c'est une histoire qui fait chaud à mon coeur également j'ai appris la semaine dernière comme noté que la compagnie marvel qui fait des héros de bandes dessinées avait l'intention de lancer une nouvelle ligne de avengers donc ces nouveaux avengers là vont porter le nom de la et force alors la et force est un regroupement de super héroïnes alors si vous me suivez depuis mes débuts sur youtube peut-être est-ce que vous vous souvenez que au début j'avais chialé sur le fait que des compagnies de bandes dessinées reprenaient des personnages masculins le transformé qu'ils recyclaient en personnages féminins puis que je trouvais ça dommage moi je pensais que les compagnies devaient créer à la base des personnages qui étaient des super héroïnes féminins et non recyclés des anciens modèles alors moi ce que je voulais faire tout simplement cette semaine c'est donner un petit thumbs up à marvel félicitations pour votre belle initiative maintenant communauté j'aimerais ça vous parler de la nouvelle qui a soutiré le plus grand sourire chez moi donc c'est pas quelque chose qui est drôle en soi dans la mesure où c'est quelque chose qui est quand même grave mais il reste que l'histoire est en soi assez anecdotique tout récemment au brésil il y a eu une évasion qui a été qualifiée non pas comme étant spectaculaire mais qui a quand même retenu énormément l'attention rien de moins que 28 détenus ont réussi à s'évader la semaine dernière d'une prison au brésil et le stratagème a été un stratagème assez particulier alors globalement les autorités de la prison ont retrouvé les gardiens qui étaient semi nus ou nus dans une pièce avec des vêtements de dominatrice à terre à côté d'eux et 28 détenus de disparus alors il y a des détenus féminines qui ont proposé une petite soirée coquine à des gardiens de la prison pour leur offrir je dirais une forme de fétichisme c'est à dire que les femmes ont proposé une orgie à ces gardiens là de prison mais en se déguisant dans des habits de dominatrice alors les femmes ont invité ces gardiens là dans une pièce les gardiens ont accepté tout le monde est rendu à la même place les femmes ont offert un breuvage alcoolisé aux gardiens et dans ce breuvage alcoolisé là il y avait une substance qui a fait tomber les gardiens endormis alors en ce moment on est toujours à la recherche des détenus il y en a quelques uns qui ont été retrouvés mais on est quand même à la recherche de la majorité des détenus qui ont réussi à s'évader et les gardiens qui ont été trouvés endormis sont actuellement poursuivis pour complicité d'évasion alors la leçon messieurs c'est qu'il ne faut jamais se laisser guider par nos hormones parce que ça peut être franchement traître à notre égard sur sa communauté pour moi c'est déjà tout je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin si vous l'avez aimé oubliez pas j'aime si vous avez vraiment aimé vous pouvez être un de mes partageurs et partager ma vidéo sur ce communauté moi je vous dis à jeudi prochain j'ai déjà hâte de vous voir as always with love bye oh 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 oh